Bon on a vraiment un petit problème puisque la semaine dernière non seulement l'assemblée nationale a voté la loi de finances 2014 c'est à dire dans laquelle il y a l'article 60 qui interdit à nos collectivités locales et à nos mairies de porter plainte contre les banques et qui conditionne même leur dotation à l'arrêt de toute poursuite judiciaire contre ces dernières donc ça c'est le premier problème. Le deuxième problème c'est ce que j'ai devant les yeux l'accord conclu sur la directive de renflouement interne des banques qui nous précisons introduira d'ici janvier 2007 le principe de renflouement interne dit bail-in garantissant ainsi que les contribuables ne seront pas les premiers à devoir payer les faillites des banques. Alors si on n'est pas les premiers qui seront nous je vous le donne en mille puisque plus loin c'est inscrit dans ce communiqué les contribuables seront les derniers à entrer en ligne de compte pour payer les factures d'une banque en difficulté. Donc voilà les mairies, les contribuables aujourd'hui doivent payer cette spéculation folle qui a été créée depuis des années. Donc la solution c'est le glastiguel. Vous le savez il y a des victoires très importantes qui ont été remportées en France avec le conseil général d'Ille-et-Vilaine et là où on n'a pas des victoires les masques tombent car grâce à nos militants de Toulouse la semaine dernière une des conseillères municipales a introduit le vœu lors du débat du dernier conseil municipal en forçant les élus à prendre position pour la séparation des banques. Évidemment levier de bouclier du parti socialiste où le maire et ses adjoints ont appelé tout simplement à voter contre cette réforme de séparation des banques. Alors là on voit bien que c'est pas la politique des petits pas qu'avait promis François Hollande mais c'est la politique du petit pas. C'est à dire on fait un petit pas et on s'arrête là. Donc mais la bataille continue. Hollande débarque par exemple en Guyane la semaine dernière et au milieu de la foule qu'il a clamé parmi les chants et les danses il sert des mains et d'un seul coup un de nos militants sur place là-bas lui transmet la proposition de loi pour la séparation des banques en lui disant que c'est une piqûre de rappel bienveillante. Voilà partout sur tous les fronts tous nos militants nos candidats aux municipales doivent être sans cesse sur le terrain parce que là où on se bat on peut gagner et à même un très petit nombre car si vous regardez ce qui se passe de l'autre côté du monde en Chine par exemple c'est 100 000 personnes 100 000 nouveaux emplois qui ont été créés pour réaliser cet exploit qui n'avait pas été réalisé depuis plus de 40 ans mettre un objet sur la lune.